Salut, je m'appelle professeur Léveillé, professeur Léespinas Léveillé, et bienvenue à mon chanel Business English as a Second Language. J'ai eu pas mal de demandes des francophones et aussi quelques demandes de plusieurs amis qui parlent espagnol, d'essayer d'expliquer, de traduire les deux vidéos que j'ai postées dans mon chanel, à savoir 12 tips to always trust the right syllable in English and 10 tips to always choose the correct sound for vowels in English. And today, we're going to explain that in French, French-English, we're going to go back and forth. On va essayer d'expliquer pour que les amis puissent comprendre ce qu'on veut dire exactement. Avec cette vidéo, nous allons vous présenter à peu près 22 tips et quand on dit tips, on a bien choisi les mots, c'est pour ne pas dire règle, parce que ce n'est pas des vraies règles académiques, c'est des astuces, des règles phonétiques qui vous permettront de parler l'anglais rapidement, dans un ou deux mois. On a fait tellement de fois pour termes d'urgence, ceux qui ont compris et qui ont appliqué ces règles, qu'on a collectionné, modifié et ordonné pour faciliter la tâche. Parce que nous sommes francophones d'origine haïtienne et nous avons grandi et vécu aux États-Unis pendant plus de minutes. Je ne vais pas révéler mon âge à si longtemps. Donc, on parle l'anglais avec, si tu veux, almost like a native. Ça fait des années que je l'enseigne aux États-Unis, à Miami, à Boston et en Afrique. Donc, on a énormément d'expérience et aussi, pour ceux qui ne le savent pas, j'enseigne à l'université et on est en train de compléter un doctorat en éducation et technologie. C'est juste pour vous dire que, nous avons de l'expérience, du savoir-faire, de la pratique et ça fait des et des années qu'on enseigne et qu'on aide les gens à parler, surtout les Français. Et les Espagnols à parler l'anglais comme un natif. Ça veut dire quoi, comme un natif ? Ça ne veut pas dire que vous allez parler exactement comme un Américain ou comme un Anglais, mais le but, c'est de comprendre les Américains et les Anglais et de se faire comprendre également. Donc, c'est ça, notre but. Et le seul problème de l'anglais, c'est vraiment l'accent. Parce que l'anglais, 60% des mots en anglais sont déjà les mêmes mots en français. Et, je ne sais pas le pourcentage en espagnol, mais je suppose que c'est à peu près la même chose parce que c'est des langues latines. Ils ont tous puisé, du latin, grec, etc. Donc, c'est parti. 22 conseils ou tips et 4 règles. Moi, ces règles-là, je les appelle golden rules. C'est comme si tu avais trouvé de l'or. C'est tellement précieux. Je ne les ai pas inventées. Je les ai juste façonnées, réécrées, ordonnées pour faciliter la tâche. Donc, l'invention, c'est dans la présentation et dans les réflexions qui ont été faites derrière et dans la pédagogie également. So, the golden rules. C'est parti. Now, 22 tips to choose the right vowel sound and put the stress on the correct syllable every time. OK? Ça, la première partie, c'est la deuxième partie parce qu'on va parler des règles d'abord. C'est 22 tips. Comment on dit ça? C'est astuces, je crois. C'est un conseil pour choisir, toujours choisir, le bon son des voyelles et accentuer la syllabe adéquate, la bonne syllabe dans les mots. Bon. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? En tant que francophone ou, je peux dire, quelqu'un qui ne parle pas l'anglais comme une langue maternelle, à chaque mot que vous rencontrez, il vous faut faire un choix. En fait, il vous faut faire deux grands choix. Le premier choix, c'est comment prononcer les voyelles qui sont dans le mot? Et le deuxième choix, c'est quelle syllabe faut-il accentuer dans le mot? Si vous avez les réponses à ces deux questions, assurément, votre anglais sera très proche de celui de natif. Tu vas voir plus tard qu'on a divisé les sons des voyelles en trois catégories, trois grandes catégories. Donc, il faudra choisir une de ces catégories. And then, also, which syllable to stress? C'est-à-dire, dans la syllabe, dans le mot, quel syllabe faut-il accentuer? La première, la deuxième, la troisième, etc. Donc, nous avons, pour vous aider, apporté des règles et des tips pour vous aider. Donc, comme je l'ai dit, l'approche, c'est une évention. Ce n'est pas une évention vraiment, mais ça a été préparé, présenté par le professeur Léveillé. Et enseigné aussi aux universitaires, ceux qui préparent l'examen TOEIC, TOEFL ou IELTS. Tous ceux-là, ils en ont profité. Et aussi les professionnels qui veulent parler l'anglais et l'utiliser comme un outil de travail. Parce que l'anglais, de nos jours, comme vous le savez, est indiscensable. N'est-ce pas? La première règle, je l'ai appelée The Vowel Rule. Je ne sais pas si vous allez trouver ce nom ailleurs, mais cette règle, tu vas peut-être l'avoir dans d'autres contextes. Mais peut-être pas appelée The Vowel Rule. C'est pour simplifier. La règle des voyelles, mes amis francophones. Donc, en français, quand deux voyelles sont côte à côte dans un mot, on n'entend que le long son de la première. OK? Donc, ça veut dire qu'en anglais, j'avais dit en français, mais je veux dire en anglais. Quand vous voyez deux voyelles ensemble, il ne faut prononcer que la première. Et le son qu'il faut utiliser, c'est le son long. Et quand on dit le son long, ce qu'on veut dire, c'est le son de la lettre dans l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, etc. Donc, quand deux vowels sont en anglais dans un mot, seulement le long son du premier vowel est utilisé. Donc, autrement dit, tu as dit peanut, pas parce qu'il y a E, A. Non, c'est parce qu'il y a deux voyelles et tu n'entends que le son de la première, qui est son son long, son son d'analphabet, qui est I, A, B, C, D, E. Donc, peanut, season, weight, A, weight, kale, soap, L-M-N-O-P, so, soap, pie. Donc, les francophones qui ne savent pas, faut-il dire I ou I, voici la règle. Tu ne diras jamais P, ici c'est pie. Ok, le voyelle, le son de l'alphabet. Pay, say, tie, goat, boat, be, see, and see, c'est des homophones, je vous regarde. E, 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 A, même I sound, tu n'entends que le son de la première, c'est son nom dans l'alphabet ou son long son. And, peace, team, et là où on attrape beaucoup de francophones, ils vous disent country, but le U est mien, donc tu dis country. Again, peanut, season, weight, tail, soap, pie, pay, say, tie, goat, boat, be, see, see, peace, team, country. Et voici les amis, il faut écouter, réécouter, appliquer cette règle. Ça couvre énormément de mots. La première règle, quand tu as deux voyelles en anglais, tu n'entends que le son de la première et ce son, elle son son long. Maintenant, mes amis cartésiens, là, si vous avez un mot où la règle ne s'applique pas, il ne faut pas t'affoler. Il y a des exceptions. Ça, c'est pour vous aider parce que ça marche 90, 95 % des fois. Donc, c'est juste pour vous faciliter la tâche. La deuxième règle, je l'appelle the silent E rule. Silent E, ça veut dire E muet en anglais. Quand on dit silent letter, c'est une lettre qui ne se prononce pas. Donc, the rule number two, the silent E rule, la règle du E muet. Bon, c'est ma traduction. Now, quand le E muet est à la fin d'un mot, la voyelle qui le précède est prononcée comme dans l'alphabet, ou doit utiliser son long. C'est-à-dire que les mots qui se terminent par un E muet, la voyelle de la syllabe d'avant doit utiliser son son long. Exemple, cute, encore mes amis francophones. Tide, regarde, tu ne vas jamais dire tid, parce que ce mot se termine par un E muet, donc tu diras tide. Mais si j'enlève le E, tu ferais mieux de me dire tid. Parce que E, c'est le son court de I, et on va voir ça après. Là, j'ai une vidéo aussi qui l'explique, et vous pouvez aller regarder les sons longs et les sons courts. So, si j'enlève le E, tu diras tid. Comme dans cute, si j'enlève le E, tu me diras cut. Parce que le son court de U, c'est O. So, cut, and then cute. Tid, then tide. Ici, c'est white. Parce que c'est un E muet. Si j'enlève le E, tu me diras wit. Et ici, c'est fate, parce que dans l'alphabet, c'est abe ici. So, A, fate, si j'enlève le E, tu me diras fat. Parce que le son court de A, c'est A, comme hat, cat. Ici aussi, c'est la même chose. Hate, j'enlève le E, ça fera hat. Ici, bite, j'enlève le E, ça fera bit. Bite, c'est maudre. Bit, c'est morceau. Comme aussi dans les ordi, on utilise bit. And bit come. Note, j'enlève le E, tu me diras not. Les British vont vous dire note. Ils utilisent le son O. Pour ça, nous, on utilise le son O. Like not. Le V inversé dans IP et symbol. Je ne sais pas si vous êtes amis avec ça. L'autre mot scale, j'enlève le E, tu me diras scale. Et ça, il y a deux règles. Les deux voyelles et le E. Donc, définitivement, ce sera sneeze, éternuer. Encore? Cute, tied, white, fate, hate, bite, note, scale, sneeze. Pour aider mes amis francophones, remarquez. Pour ce mot-là, H-I-T, il faut prononcer un son qui se rapproche du E, accent aigu français. Ici, tu vas dire hit. Il ne faut pas hit. Parce que c'est un son court. Hit. Et l'autre, qui est het, tu vas prononcer le son E, accent grave. Het. C'est un diminutif de hétéro. Ok? Het. Maintenant, l'autre, regarde, c'est le vrai son français, I. Parce qu'il y a deux voyelles, tu entends le son long de E, qui va être I. Donc, tu me diras hit. Et le son chapeau, c'est le son court de A. Parce qu'il y a une consonne. Après, on va voir, il y a une règle qui dit ça. Quand il y a une consonne devant une voyelle dans une syllabe, tu vas utiliser le son court de cette voyelle. Donc, tu dis het. Et ici, il y a un mur, tu utilises le son long, tu dis het. Donc, mes amis, s'ils sont très, très distincts. Mais beaucoup de mes amis francophones ne prennent pas le temps ou la peine de distinguer ces sons. Et ça donne beaucoup de problèmes aux natifs. Je reprends. Le premier, het. Si vous arrivez à distinguer ces sons, vous êtes presque arrivé à la destination. Maintenant, c'était la deuxième règle. The silent evil. Et la première, c'est la règle des deux voyelles. Troisième. La troisième, ce n'est pas vraiment une règle. C'est juste quelque chose qu'il faut savoir. Qu'en anglais, en fait, on l'appelle the silent consonant. Ce n'est pas une règle. Dans certaines paires de consonnes, l'une peut parfois être muette. Et généralement, c'est ces paires de consonnes. G, N, K, N, R, H, W, R, M, B, M, N, P, T. Et les consonnes en rouge sont celles qui sont souvent muettes. Mais ces mots-là, dans les mots-là, tu les apprends, tu les connais, et c'est tout. Parce que la règle, c'est juste pour vous aider. Par exemple, le mot couteau. Tout le monde sait que le K n'est pas prononcé. Donc, on n'a pas besoin de règle pour ça. C'est quelque chose à noter. So, in certain pairs of consonants, one may sometimes be silent. Examples. Sign. The G is silent. Knife. The K. Rhyme. Remarquez aussi, Y se comporte comme I. Et puisqu'il y a un E muet ici, donc tu dis rhyme. Parce que tu vas utiliser le son long. Rhyme. And rest. W. M. Mais le R, déjà, se prononce comme s'il y avait un petit W, de toute façon. Parce que le son vient devant de la langue. Tu dis rest. Rest. Pas riste, comme on dit en français. Le R, ce n'est pas re. C'est r. Le son de R, c'est r. Le son de L, c'est ou. Donc, on va pratiquer ça. Dans d'autres vidéos aussi, je vous ai aidé à pratiquer ces sons. So, rest. Si tu ralentis le son énormément, tu vas entendre rest. So, rest. Et ce son aussi, le B est muet, c'est le pouce. You know? Thumb. Thumb. Le B est muet. Thumb. Et ici, le N est muet, tu dis hem. Et puisque le Y se comporte comme une voyelle, c'est le son couru. Donc, hem. Il faut remarquer aussi, en anglais, le M est plutôt nasal. Beaucoup plus nasal qu'en français. Tu dis hem, pas hem. Hem. Ok? Et l'autre, le B est muet. Donc, tu dis doubt. Ce O, U en anglais, se prononce comme how. Doubt. Encore. Sign. Knife. Rhyme. Wrist. Thumb. Hem. And. Doubt. La quatrième règle, c'est un peu intéressant parce qu'il faut être natif pour remarquer ça. Bon, enfin, généralement juste. We call it sentence stressing for hidden meaning in English. C'est-à-dire que les natifs, ils mettent l'accent sur certains mots pour communiquer des sens qui ne sont pas nécessairement traduits par les mots qui sont dans la phrase. Ok. Les exemples vont vous aider à comprendre. Ce n'est pas vraiment une règle. Ça dépend du contexte. Par exemple, dans ce premier mot, il dit Today, Jill is going to the mall alone. Ok? Ce qui veut dire simplement qu'aujourd'hui, Jill va au mall, au supermarché, au centre commercial tout seul. Voilà. Centre commercial tout seul. Donc, aujourd'hui, Jill va au centre commercial tout seul. Si je dis cette phrase, you know, c'est ordinaire. Mais si je mets l'accent sur Jill, en tant que natif anglophone, je suis en train de communiquer autre chose. Par exemple, je dis, today, Jill is going to the mall alone. Ce que je suis en train de dire sans l'avoir dit, c'est qu'aujourd'hui, si tu as des doutes, c'est pas Paul, c'est pas Marie, c'est personne d'autre. Mais c'est Jill qui va au centre commercial aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je l'ai emphasized. Today, Jill is going to the mall alone. Maintenant, si je mets l'accent sur today, le message, you know, change. Par exemple, je dis, today, Jill is going to the mall alone. What I'm trying to say, ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, bien que Jill probably a l'habitude d'aller ailleurs, ou de faire autre chose, je dis que today, Jill is going to the mall alone. Je vous assure qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il va faire. Donc, le sens a changé ici. Today, Jill is going to the mall alone. Je n'ai pas mis le mall en rouge, mais je l'ai mis majuscule. C'est-à-dire, today, Jill is going to the mall alone. C'est-à-dire, il ne va pas au cinéma, il ne va pas, il ne va pas, il va to the mall. OK, tu as vu? Et l'autre, today, Jill is going to the mall alone. Ça veut dire que généralement, il a l'habitude d'aller au centre commercial avec quelqu'un d'autre, peut-être sa petite amie. Mais aujourd'hui, il y va tout seul. Today, Jill is going to the mall alone. N'est-ce pas? Et quand tu lis ces mots-là, c'est différent. OK? Encore, je les reprends. Today, Jill is going to the mall alone. 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 All right? So, des petits trucs. À savoir, pour comprendre, like, what we say, read between the lines. And the last one, if I say, today, Jill is going to the mall alone, that means, it's almost like an order. You know, you can be sure that today, Jill is going to the mall. He's not going to do anything else today but going to the mall alone. Donc, c'était la quatrième. Ce n'est pas vraiment une règle, mais c'est juste quelque chose que je voulais communiquer. Quelque chose à savoir. Maintenant, on va changer de guillard et parler des 22 types pour pouvoir entendre et parler anglais comme un natif. Ces quatre règles-là sont très importantes. Il faut les appliquer, les comprendre, méditer dessus et regarder comment ça, ça, you know, c'est différent de ce que vous faites en français. Parce que l'anglais, c'est une langue vraiment, vraiment facile. Son seul problème, c'est de pouvoir entendre ce que les gens disent et de pouvoir se faire comprendre aussi. Parce que si tu dis en français, éducation, en anglais, c'est le même mot, ce qui est seulement prononcé différemment. Tu dis education. Parce que le son court de E, en anglais, c'est E. Mais si tu ne sais pas, tu es francophone, tu vas dire éducation ou education. Education, c'est education. Le son de U, c'est I ou education. Alright. Choosing the right sound for the vowels. N'oublie pas que, on a divisé, on a catégorisé les sons qu'il faut choisir en trois groupes, comme j'avais mentionné. Le premier groupe, c'est les sons longs, qui sont identiques aux sons de l'alphabet. Le deuxième, c'est les sons courts, qui sont aussi les sons que les lettres font tout seuls. Parce que la lettre E fait le son A. La lettre I fait le son A. La lettre I fait le son A. La lettre U fait le son A. Donc, c'est ça qu'il faut apprendre pour que ce soit naturel pour vous. Donc, vraiment, il y a trois catégories. La troisième, c'est ce qu'on appelle le choix. Le choix, c'est le son le plus utilisé en anglais. Et c'est un son qui, malheureusement, n'existe pas en français. Et les experts disent que ça se rapproche du son que les Français font quand ils disent, « Oh, oh, moi, je ne sais pas, je suis pareil, oh, oh. » Le son de ce choix, c'est A, A, comme dans « above » or « alone ». Il ne faut pas dire « a-lone », c'est A, « alone », c'est le choix. Et le choix peut représenter n'importe quelle des voyelles. Il y a aussi une vidéo là-dessus qu'il faudra regarder pour vous aider. Maintenant, 10 tips to always choose the right vowel sound of syllables. As you say, of vowels. Non, les syllabes sont faites de voyelles. Parce que s'il n'y a pas une voyelle qui est prononcée, la syllabe ne peut pas être utilisée. Donc, c'est pour ça qu'on dit 10 tips to always choose the right vowel sound of syllables. C'est les syllabes qui donnent les sons, les voyelles, je veux dire, qui donnent les sons aux syllabes. Ça, il faut comprendre. Voyelle. C'est très important en anglais. Maintenant, do you know when to use the schwa, comme on vient de mentionner le « a » ? Ou bien the short sound or the long sound of vowels. OK ? Si tu as une syllabe et tu dois lire cette syllabe, est-ce que tu sais lequel des trois sons utiliser ? C'est pour simplifier la tâche. Je l'ai mis en long son, son court et le choix. Et tu vas voir que ça couvre presque tout. Maintenant, 10 tips to always choose the right vowel sound for each syllable in a word. Knowing how to divide a word into its different syllable is an essential step in choosing the right vowel sound because all vowels that end up in front of a consonant will use their short sound and those that end up alone will use their long sound. What does that mean ? Le fait de savoir comment diviser les mots en syllabes, en anglais, c'est très, très important. C'est ça qui va vous permettre d'identifier lequel des trois sont utilisés pour chaque voyelle. Est-ce que ce sera le son lourd, court, le son long ou le son choix ? Et ils vous disent qu'après avoir divisé les mots en syllabes, dans une syllabe, s'il y a une voix L qui est tout seul, tu vas prononcer, tu vas utiliser le son long. S'il y a une voix L qui est devant une consonne, tu vas utiliser le son court. Tu vas voir comment ça marche. C'est vraiment facile, mais c'est extrêmement pratique et important. Ok, so we present to you here 10 tips to always choose the right vowel sound for each syllable in a word. If you understand and apply these skills in English, you will realize that English is not only one of the easiest languages in the world, but also one of the most practical ones. I really, really, really love English and I hope you do. And that's why I'm taking the time to share with you guys all these researches, experiences, and, you know, so that you can speak English better than me, better than a native. Sometimes natives make mistakes also. Just want you to know. Sometimes they mispronounce words because they may not know the phonetic rules. And, you know, because it's their language, you may think they always get it right, but it's not true. I could bring you videos of Americans, both, you know, even, I have a lot for Americans, not a lot for English. I'm sure they make mistakes as well. So, okay, tip number one. One of the biggest secrets to hear and speak English like a native is to be able to determine when they use the long, the short, or the schwa sound for vowels for each syllable. Ça, on vient de le dire. Ça, c'est un des grands secrets. Si tu peux savoir quand il faut utiliser le son long, le son court, ou le son choix, votre anglais va être très, très proche de celui d'un natif. Alright? Vous n'avez que trois catégories à choisir. Tip number two. When do we use the schwa sound? Okay? On va commencer avec le schwa. Parce que le schwa, c'est, je peux vous présenter n'importe quel sigla. I'm sorry, n'importe quel voile. Okay? So, now, the most widely used sound in English is the schwa. Generally, when a vowel is not stressed and or it is inside of a word, it might take the schwa sound. Alright? The second part, being inside of a word, is not that relevant because there's a lot of words where the schwa begins, the word, and it's, you know, it's used like above, alone. But the one where it's not being stressed is pretty, it's critical. So, c'est une d'erre. Quand est-ce qu'il faut utiliser le schwa sound? Généralement, on utilise le schwa sound pour les voyelles. C'est quand ces voyelles ne sont pas accentuées. Ça veut dire que ne sont pas stressés. They don't have the accent. So, you don't pronounce them louder or longer. Okay? Parce qu'en anglais, l'accent, c'est important. Ça fait partie du sens du mot. Okay? Tu ne peux pas dire July. Parce que l'accent, c'est sur la deuxième syllabe. Tu dois dire July. Si tu dis July, ça fait mal à l'oreille pour un natif. So, l'accent, il n'y a pas de règles académiques claires là-dessus comme en espagnol où tu sais exactement, you know, comment accentuer, mais en anglais, c'est important. Et ça, tu l'apprends avec le mot. Sinon, tu ne pourras pas utiliser les mots que tu connais. Donc, so the most widely used sound in English is the schwa, and you use it usually when the syllable where that vowel is is not stressed. Okay? I'm going to give you an example for each of the vowels. The first one. A. Okay? You're going to use A here in Japan. You pronounce it Japan. Do you see the IPA symbols? L'accent, c'est sur la deuxième syllabe. Pan. Donc, tu dis Japan. Where are you from? Oh, I'm from Japan. Tu ne peux pas dire I'm from Japan. Tu ne peux pas dire Japan. Et pan parce que le N est nasal. Okay? Tu ne peux pas dire Ja, c'est J. Japan. I'm from Japan. Okay? Pour I. All right? I, ici, tu vas dire, si tu dis cinéma, tu es en train de parler français. C'est cinéma. Cinéma. L'accent, c'est sur la première syllabe. C. Okay? Cinema. Cinema. Okay? Now, for I. Le son court de I, n'oublie pas, c'est E. Comme un E accent aigu court. Et. Donc, tu dis serenity. Parce que le N n'est pas accentué. Donc, tu prononces le son, tu remplaces ça. Tu peux utiliser le son choix. Serenity. 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 You have to do everything with serenity. Okay? C'est pas serenity en français, mais c'est le même mot. Serenity. Mais la prononciation change. Serenity. Quelqu'un le dit vite dans une phrase. Tu ne vas pas entendre, tu ne sais pas comment détacher les syllabes et laquelle des syllabes est accentuée. Donc, it's the re, serenity. Ici, pour Y, il n'y a pas beaucoup de mots pour Y, où on utilise son choix. Ici, on va dire serenity. Et tu vois que l'accent, c'est sur la deuxième. Tu dis serenity. Okay? It's needle. Comment on dit ça en français? C'est le même mot, je crois, qu'on utilise en français. Serenity. Okay. On doit prendre d'autres exemples. Par exemple, le I, tu dis isolate. Okay? Isolate. 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 Ça, c'est le U qui est prononcé comme un choix ici. Et ici, le U est prononcé comme un choix. Il dit inundation. L'accent, c'est sur D. Parce que tu vas voir plus tard qu'il y a un grec qui dit que les mots qui se terminent par Sean, c'est l'avant-derniersyllabes qui doit être toujours accentuée. Donc, tu dis inundation, foundation, education, situation. Il y a des règles, les gars. Il faut les appliquer et votre anglais va être nickel. So, inundation. C'est parti. Donc, ça, c'est pour le choix. Tip number two. Quand est-ce qu'il faut utiliser le choix sound? Donc, généralement, on utilise le choix quand la syllabe dans laquelle la voie se trouve n'est pas accentuée. All right. It's time to use le choix, and that's the symbol for the choix, right? Vowel is not stressed, and usually inside, don't you use the choix. Tip number three. Tip number three. When do we use the long sound of vowels? Okay? Remember, you only have three choices. Quand est-ce qu'il faut utiliser le son long des voix, et qui dit le son long, dit leur nom d'analphabet. Vowels that end up alone, or at the end of a syllable, after dividing a word into its constituting syllables, usually take on the long vowel sound, just like the way they are said in the alphabet. A, B, C, D, E. I'll give you some examples. Examples, this word, if you split into its constituting syllables. The first syllable is S-T-E. Donc, tu vas dire stay, parce que le A est tout seul. Et l'autre, c'est chan. So, station. Ok, ça, c'est facile. L'autre mot, par exemple, c'est situation. La première syllabe, c'est S-I-T. Tu utilises le son court parce qu'il y a un T devant. Tu dis c'est. C'est. L'autre syllabe, c'est you. En anglais, une voix elle peut être une syllabe. En français, il y a toujours qu'on soit une voix elle, mais en anglais, c'est différent. Donc, tu dis c'est la première. L'autre, c'est you. L'autre, c'est A. Et la dernière, c'est chan. Et comme la règle dit, l'avant-dernière doit être accentuée. Donc, tu dois dire situation. Oh, that's a very difficult situation you're in. C'est pas comme français, situation. Il y a des règles pour l'anglais. Donc, tu dois dire situation. Ok? Par exemple, present. Ici, tu as... Let me try to move this a little bit. Like, tu as present. Ok? When it's a gift, you'd say present because la première syllabe sera P-R-E-S. Mais quand c'est un verbe, tu dis present. La deuxième syllabe est accentuée. Et la première, c'est P-R-E. Donc, c'est les mêmes... Les mêmes consonnes et voyelles, le sens change en fonction de quelle syllabe est accentuée. A present, la première. P-R-E-S sera la première syllabe. And to present, ce sera la deuxième qui est accentuée. Et la première syllabe, c'est P-R-E. Tu as vu comment c'est important en anglais? Ok? Ah ouais. Mais si tu ignores ces règles, tu vas dire present for both of them, which is pretty wrong. Et ça fait mal à l'oreille de natif quand tu dis ça. Tip number three, when to use the long sound. So, on utilise le son long. Généralement, la voyelle se trouve toute seule. Après avoir divisé les syllabes. Ou à la fin de mot. Bon, si c'est à la fin, elle sera toujours toute seule. C'est même pas la peine de le dire. Donc, quand tu as divisé ton mot et tu vois que la voix, elle est seule, tu utilises le son long. Si tu vois l'autre règle, tip number four, qui a une consonne, tu utilises le son court. Et c'est ce que dira l'autre règle. Ok? Son long. Maintenant, quand est-ce qu'il faut utiliser le son court? When do we use the short sound of vowels? Vowels that end up in front of a consonant after dividing a word into its constituent cerebels usually take on a short vowel sound. I hear the sound the vowels make when they're said alone. Ok? Par exemple, bon, en fait, en français, c'est quand est-ce qu'il faut utiliser le son court des voyelles? On utilise le son court des voyelles. Quand la voyelle se trouve devant une consonne, après avoir divisé le mot en ces syllabes. Exemple. Statue. La première, c'est S-T-A-T. Donc, il y a une consonne. C'est pour ça que tu n'as pas dit statue. Tu dis statue. Et la deuxième syllabe, c'est U-I. Ok? Sitcom. La première syllabe, c'est S-I-T. Donc, tu dis sitcom. Et tu vas voir aussi qu'il y a une règle plus tard qu'on va voir qui vous montre comment séparer les syllabes. Et ici, comme j'avais mentionné plus tôt, tu dis a present. La première syllabe est accentuée. Et la première syllabe, c'est P-R-E-S. Donc, c'est pour ça, ici, tu dis present. Tandis que to present, quand c'est P-R-E, c'est tout seul, tu dis to present. Ok. That was tip number four. So, on a vu tip one, two, three, and four. N'est-ce pas? So, ce qui est important, c'est four, three, and two. Two, how to use the, when we use the schwa sound. We use the schwa sound when the vowel is in a syllable that's not stressed, usually. Then, when do we use the long? We use the long sound when the vowel end up alone or at the end of a word after dividing the word into its constituent syllables. And when do we use the short? Short when the vowel is in front of a consonant after the word division. Alright? So, now we get another tip, tip number, okay. This is talking about word divisions, okay. I want you guys to understand this. This is telling you that when you're speaking, nobody sees what you're saying. They only hear sounds, so you have to understand words are made up of sounds, and then words are made up of syllables, and each syllable needs a vowel to have a sound, okay. Otherwise, you cannot say it. So, tip number five tells us this. Syllables are separated in English according to their sound. That's why we had a present, and in the other, on the one hand, and on the other hand, you have to present. So, you separate them according to the sound. Done. A present, a gift, to present, to show something. Now, here's another one. Now, we're helping you dividing things, right? How do you divide stuff? Okay, you divide, you divide, for example, if you have a double consonant, you know, a letter is doubled in a word, you have to know that each letter will be automatically part of a different syllable. Generally, when a consonant is doubled in a word, each consonant will be part of a different syllable. Est-ce que vous avez compris ça? Quand il y a une lettre qui est doublée dans un mot, il faut savoir, d'office, que chacune de ces lettres fera partie d'une syllabe différente. Ça veut dire quoi? Regardez ce mot. Illicit. Tu sais qu'il y a deux L. Donc, tu sais, la première fera partie de la première syllabe. D'office, tu sais que tu ne peux pas dire I parce que tu dois utiliser le son court. Tu dis L. Illicit. Regarde, les gens qui disent Epo, ils tuent les natifs. Parce que Apple a deux P. La première P sera, te force à utiliser le son court. Tu dis A. So, Apple. And then ici, Happen. Tu ne dis jamais Hopen parce que Hopen, c'est un autre mot qui veut dire espérant. Donc, il y a deux P. Happen veut dire sautiller. Donc, la première syllabe, c'est H-O-P, tu dis Happen. All right? So, illicit Apple Happen. Tip number six. Number seven. What do we get for number seven? Number seven is almost like number six. Number six, c'est quand tu as une lettre qui est doublée. Et number seven, maintenant, c'est quand tu as deux consonnes différentes. Chaque consonne fera partie d'une syllabe. C'est à peu près la même règle. OK? Regarde. Ici, prefixes. Oh, I'm sorry. This is prefixes and suffixes. I didn't say that. Prefixes and suffixes, when you divide in words, easy, you got to remove. You got to separate the prefixes and suffixes from the root word. Exemple, a preview. A preview, la première, c'est pre veut dire avant. OK? Comme je l'ai dit, ils ont pu dire à la même source. Source latine et grecque, pre, avant. Preview. OK? Now, to redo. Mais puisque c'est re, tu sais que tu vas utiliser, you know, i. Like, redo, tu dis i, le son long, comme dans l'alphabet. To redo. Et ici, pour suffixes, an outing. Out and an ing. OK? I-N-G. Now, that was tip number seven. C'est la règle que j'ai mentionnée plus tôt. Je crois que c'était ça. Donc, quand il y a deux consonnes, chaque consonne fera partie d'une syllabe différente. That's tip number eight. When two consonants are together, separate the syllables between them. OK? Par exemple, ici, exemple. Il y a tablet. Tu sais, il y a deux consonnes. La première fera partie de la première syllabe. Donc, ça te permet de dire avec 100% de confidence, a tab. Tablet. Ici, object. Il y a deux consonnes. La première, tu dis ob. Le son coude haut, c'est off. Like octopus. October. So, object. N'est-ce pas? Tip number eight. When two consonants are together, separate the syllables between them. Number nine. Tip number nine. Regarde. Oh, I love this one. Tu vas dire que c'est la même chose que eight and six even. And seven even. Quand tu as un groupe de consonnes, ne t'inquiète pas. Tout ce que tu as à faire, c'est séparer entre la première consonne et la deuxième consonne. Regarde, pilgrim. Il y a trois consonnes. L, G, R. Donc, la première sera pale. Donc, d'office, tu sais, tu vas dire et. Ils sont courts. Pale. Instead of pile. Ça, c'est pour résoudre le problème des Français. Enfin, quand il faut dire et or I. Voici les règles, les amis. À vous de les appliquer. So, in a group of consonants, we must separate syllables between the first and the second consonant. N'oublie pas, tu peux retrouver ces règles, ailleurs, mais tu ne vas pas les retrouver dans cette forme simplistique et qui vous permet de bien comprendre et de les appliquer. Exemple. Pilgrim. Regarde celui-là. Controversy. Regarde, il y a un, deux, trois consonants. Donc, tu sais, la première fera partie de la première syllabe. Je dis con. L'accent ici, sur le mot se lit controversy. Tip number nine. Et the last tip in this series is tip number ten, qui vous dit le contraire de ce qu'on faisait. Les consonants qu'il ne faut jamais séparer. Ces consonants-là, on les appelle digraphs. C'est les consonants qui ne font qu'un seul son. Il y a, on est habitué à PH en français, qui se prononce comme F. Donc, il y a d'autres. Par exemple, TH n'a que deux sons en anglais. Un son qui laisse passer de l'air, qui se prononce comme F. Et l'autre, qui se rapproche d'un D doux. Parce qu'il y a une vibration quand tu prononces ça. Donc, bon, pour faciliter la tâche, on prononce ça comme un D doux. Sinon, tu vas dire comme notre président-là, je parie, je food, je restaurant. Donc, ce n'est pas un son Z, c'est un son D, like the table, the Paris, the restaurant. OK? So, TH, sympathy. S, S, SH, embellishment. Parce que le SH a le son CH, ça fait un seul son. Donc, tu ne peux jamais séparer S et H quand tu sépares les syllabes. So, embellishment. CH, ça fait CH. Donc, church or church core. Donc, tu ne peux pas séparer entre C et H. Et WH, of course. It's wheelchair. Tu ne peux pas séparer C et deux. PH, c'est F. Donc, emphasis. Et regarde ici, S entre deux et L, ce n'est pas toujours Z en anglais. Emphasis. Philosophy. Philosophy. Not philosophy. OK? And so, that's just a little note for you. A diagraph is two letters making one sound. It's not a lot more than those. So, T-H-S-H-C-H-W-H-P-H. You should be good to go. So, that was tip number 10. These tips help you choose the right vowel sound. Meaning, is it the long, the short, or the schwa sound? And then, we get some more tips to tell you which syllable to stress. Stress in the right syllable to hear and speak English like a native, guys. You need to do that. I don't care if you've been speaking English for 20, 30 years. If you don't know those rules, your English will always be very influenced by your native language. So, you need those rules to free you from your native language and be able to speak English almost like a native. Now, here we go. On va attaquer. Twelve tips to help you stress the right syllable in English. Okay? Douze, you know, comment je dis tips? C'est astuce ou secret. Je ne sais pas. Ce n'est pas un secret. You know. Donc, pour vous aider à choisir, à mettre l'accent sur la bonne syllabe dans les mots en anglais. Ok? Donc, on ne va pas perdre trop de temps. English is a rhythmic language guided mostly by the syllable in a word that is pronounced the loudest and the longest. C'est la définition de stress. Quand un mot est accentué, c'est-à-dire que tu prononces le mot plus longuement et un peu plus fortement. Alright? C'est tout. Tu n'as pas besoin de crier. Tu ne vas pas dire July. July. C'est bon. Plus longuement, plus fortement. Ok. So, that's what makes the difference between English and French. English is a stress-time language. French is a syllable-time language. Les syllabes ont à peu près même force. Mais en anglais, en français, généralement, c'est la dernière qui est accentuée. Ok? Je vais chez moi, à la maison, Paris, etc. C'est la dernière syllabe qui est souvent accentuée. Mais en anglais, ça varie. So, that's why we call it a stress-time language. Les linguistes. Elle appelle a stress-time language. And in French, I think Spanish also, in Portuguese, they are syllable-time languages. Now, you have to learn to instinctively stress the right syllable in each word you speak. So, ça demande un peu de pratique pour que ce soit automatique. Il faut savoir, you know, quels syllabes accentuées. Mais une fois que tu t'es habituée, tu n'auras plus besoin d'arrêter. Ce sera plus qu'évident. Now, premièrement, which vowel sound to use for each syllable. And then, after you do that, you also have to know which syllable to stress. Otherwise, you've done half the work. Du l'aï. Tu as bien prononcé les syllabes. Mais si tu mets l'accent là où il ne faut pas, tu auras des problèmes à communiquer. So, tu vas dire, do lie. In each and every word you speak, you have to do that. Don't think it's a lot of work. It's fun. Anyway, once you learn the rules, ça va être amusant. English is a stress time language we've mentioned. C'est pour ça que ça a l'air d'une chanson. En fait, toutes les langues, c'est des chansons. C'est comme des oiseaux qui chantent. On croit qu'ils chantent, mais ils sont en train de parler. Donc, le rythme est important aussi. Donc, voici les choix qu'il faut. Tu retrouves à une intersection pour chaque mot. For every word. To hear and speak English like a native, you must know simultaneously. Which of the three sounds to use for the vowels and which syllable in the word to stress. Voici les règles pour stress. One, two, three, they kind of go together. Comme j'avais mentionné plus tôt, les mots. Quand tu parles, on ne voit pas les mots que tu écris, on entend. Donc, l'accent, c'est important. Le mot est fait de quoi? De syllabes. Chaque mot a un, deux, trois, quatre, cinq syllabes. Et les syllabes sont faits de quoi? De voyelles et de consoles. Donc, c'est ce qu'on appelle les phonèmes. Il se trouve qu'il y en a 44 phonèmes en anglais. Mais il faut que la syllabe ne soit pas muette. Sinon, ça ne compte pas. So, we're going to be, we learn in English just with the smallest unit of sound. On va à la source. On divise les mots. Donc, avec ça, vous allez parler avec confiance. Sans hésitation. Now, twelve tips to always stress the right syllable in English. Tip number one. Know that all words are made of syllables and all syllables are made of either an unsilent vowel or of a silent vowel plus one or more syllables. J'ai déjà expliqué ça plus tôt qu'en anglais, les syllabes peuvent être une seule voyelle ou bien une consonne et une voyelle ou plusieurs consonnes, plusieurs voyelles. C'est varié. Mais en français, généralement, tu as consonne, voyelle pour faire les syllabes. C'est plutôt, c'est plus régulier. Mais en anglais, ça varie. That's the tip number one. La première chose qu'il faut savoir, exemple, c'est situation. Le U est une voyelle apparentière. Le E est une voyelle apparentière. Et aussi une syllabe, comme le U. Mais T-I-O-N, c'est une syllabe. Une syllabe qui est faite de deux voyelles et de deux consonnes. J'ai vu, ça varie ici. Une voyelle, deux consonnes. Sit, situation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Tip number two. You have to also know that all syllables are made of phonemes, okay? And English uses 44. The American English only use 40, but we use the British because they're pretty much the standard. And their table is, you know, it's more user-friendly as far as we're concerned. So we're Americans. We use American sounds. But for the table, the international phonetic table, that's the name, phonetic chart here, we use the British display. That was number two. Number three now. Number three. You have to remember that a phoneme is the smallest unit of sound in the word. So it's pretty much the definition of a phoneme. Okay? The smallest unit of sound in the word. What does that mean? Think has four phonemes. The first one is th, because remember, it's a diagraph. There's one sound for the th, which is th. The second one is i, and the sound is eh. The third one is n, and the sound is n, and the last one is k, and the sound is k. So thank has three phonemes. One, two, three. I mean, that would be four if you put this one. So now hat has three phonemes. H, A, T. And the sound for H is h. The sound for A is a, and that sound for T is t. So hat. So now you have a little nicer display. Hat. Okay? You see the phonemes. And here's another example. With. It has three, because th has one sound. W, A, and th. So with. All right. Now tip number four. Or you have to know that even single syllable words, they have, they're stressed in English. All right? But some words need a little more stressing. For example, do. In this example, I did see the book on the counter. The did is only used for emphasis. It has no grammatical purposes here in this sentence. So I did see the book on the counter. J'ai vu le livre. Okay? You could have said I saw the book on the counter. But I did is just to add a little bit more stress. So now, one syllable words, example, hide, one syllable, did, and then threw. Okay? Tu as vu toutes ces consonnes? Deux voyelles, un, deux, trois, quatre, cinq consonnes is one syllable. So il ne faut pas confondre les choses. Syllabe, c'est son. Okay? Mais pour qu'il y ait une syllabe, il faut qu'il y ait une voyelle prononcée. Ici, c'est through. Une seule voyelle est prononcée. Through. Ici, did. Une seule. Okay? Ici, hide. Parce que le E est mûr. N'oublie pas. Donc, c'est une syllabe. So the stress is on that very syllable, of course. Now, number five. Words that have two syllables, double syllable words. If the word has two syllables, what happens? It carries the stress on the first syllable. If it is a noun or an adjective. So for words that are nouns or adjectives, the stress is on the first syllable. Example, a request. A bumpy road. Okay? Now, what if the two syllable words is a verb? Okay? Two syllable words that are, you know, verbs. We're going to see what happened. That's number six. Two syllable words that are verbs. They carry the stress on the second syllable. Example, to request. Remember earlier, it was a request. I have a request. To request. Say, demandez. Say, to inform. Okay? So it's on the second, if it's a verb, for the two syllable words. So what happened? These are some examples. To request. To inform. To direct. To direct a movie. Right? Now, what happened if it's three syllable words? Triple syllable words may carry their stress on the first syllable. But especially when they end in E-R-L-Y-N-Y. Okay? Whether they're nouns, adjectives, or verbs is irrelevant here if they have three syllables. Right? So you get it on the first one. Example. Messenger. Messager. Heavenly. Oh. And sensory. Okay, les amis? S'il y a trois syllabes, il faut mettre l'accent sur la première. Surtout si le mot se termine par E-R-L-Y-N-Y. Okay? Voici l'exemple. Messenger. Heavily. Sensory. Stress is on the first. Maintenant, on va continuer. Et s'il y a quatre syllabes, quadruple syllable words, they may carry their stress, what? On the second syllable. Especially when they end in G-Y, C-Y, T-Y, N-A-L sometimes. Right? Examples. Okay? S'il y a quatre syllabes, que ce soit un nom, un verbe ou un adjectif, tu vas accentuer la deuxième. Surtout si le mot se termine par G-Y-C-Y-T-Y-N-A-L. Examples. Symbols, psychology, transparency, ability, additional. All right? Very, very interesting stuff. You apply these, your English will be great. But you have to do the work. Now, psychology, transparency, ability, and additional. Okay. That's enough. Most words, you know, four syllables, that's good. There's more than those rules. I'm just giving you enough to help you speak without any problem. You don't have to know all of them to be able to speak. As a matter of fact, native speakers don't even know any of them. All right? They speak naturally. But since it's not natural for you, with those rules, you're going to catch up to them. All right? Okay. Tip number nine. Words that end up in IC, T-I-O-N, S-I-O-N, and A-L. We mentioned that earlier. You usually carry the stress on the syllable before last. Et l'avant-dernière syllabe. Si le mot se termine par IC, T-I-O-N, S-I-O-N, et aussi des fois A-L, il faut accentuer l'avant-dernière syllabe. Example? A logic. Oh, that's a logic, what you said. Presentation. Impression. Recital. That's beautiful. I love these rules. If you apply them, your English will be great. All right. That's number nine. Number ten. Words that end up in I-Q-U-E, E-E, E-S-E, E-T-T-E, and E-E-R, they usually carry their stress on the last syllable. Et, généralement, il y a beaucoup de mots étrangers qui se terminent comme ça en anglais. Okay? Donc, tu dois mettre l'accent sur la dernière syllabe. Example? Antique. Franchisee. Legalese. And a-grette. Vinegrette. Now, vinaigrette. You know what? You put about the vinaigrette. It's vinaigrette. Okay? Pioneer. Antique. Franchisee. Legalese. Vinaigrette. And pioneer. So, those words, they carry their stress on the last one. All right. So, there you go. Now, we're going to do compound words. If you have a compound word, the stress is on what? On the first part, if it's a noun. Don't you have a stronghold. Okay? Compound words carry their stress on the first word. Okay? For, if it's a noun. Example? A stronghold. A cowboy. Number 12. And, like, you can say a bad temper. That's going to be for 12. Tip number 12. Compound words like, that are adjectives and verbs. The stress will be on the second word. Okay? Là, s'il y a une petite distinction qui peut amener un peu de confusion. Quand les mots sont composés, il faut qu'ils soient adjectifs et verbes pour que l'accent soit sur la deuxième partie du mot. Si c'est un nom seulement, l'accent c'est sur la première. Like a cowboy, an armchair. Mais si c'est un verbe, c'est la deuxième partie du mot. Par exemple, il faut la deuxième partie. A bad tempered person. Right? He's bad tempered. To overdraw. C'est-à-dire, se mettre à découvert. To overdraw your account. Okay? So, si c'est un verbe ou un adjectif, la deuxième partie du mot va être accentuée. Okay? Donc, maintenant les amis, avec ces règles, votre anglais sera excellent. Et vous allez pouvoir communiquer sans difficulté. Donc, si vous avez besoin de plus d'explications, de clarifications, vous pouvez ajouter vos commentaires. Je voulais partager ces règles avec vous. Ça fait plus de, enfin, près de 20 ans que j'enseigne ça. Aux Etats-Unis, en Afrique, et un peu partout. Je voulais juste partager ça avec vous. Et donner un peu plus d'explications pour mes amis francophones. Et j'espère que ça vous a plu. Et partagez ça avec vos amis. Et revenez bientôt. Je vais toujours ajouter des vidéos. Et c'était Professeur Léveillé, from your favorite channel, Business English as a Second Language. Je vous remercie. Et on se dit, à la prochaine. Merci.